bonsoir camarades pédafrique soyez salués à vos rends grades et qualités ramadan moubarak bon ramadan à toutes à toutes et à tous bon ramadan tous les musulmans de côte d'ivoire tous les musulmans d'afrique tous les musulmans du monde entier camarades pédafrique une très très bonne nouvelle du côté de la côte d'ivoire et bien nos camarades les militants pépi assez qui avait été arrêté par draman ouata il ya on va dire deux semaines deux à trois semaines et bien nos camarades ont été libérés je vous ai pas dit je vous ai pas dit ce jour que nos camarades vont pas faire vont même pas faire un mois d'amener draman je vous ai dit ça non voilà parce que la pression pression n'est pas pression pression n'est pas pression bah voilà vous le voyez comme ça là bah bon il faut appeler lui bah bon quand vous voyez comme ça là bah bon il faut le craindre draman c'est yéli 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 le 31 on est en train de se mobiliser on est en train de se mobiliser pour le 31 après le 31 mais si après le 31 il ya le premier après le premier ça c'est la démonstration des forces qu'on a fait la démonstration des forces maintenant on dirait draman les yeux de l'édition du bord tu les libères ou tu les libères pas on lui demande draman les gens que tu as libéré que tu as emprisonné là tu les libères ou tu les libères pas maintenant s'il dit les libères pas maintenant on prend la rue on prend la rue donc il a eu peur de ça et ils ont été libérés aujourd'hui ils ont été libérés aujourd'hui vous comprenez donc étant libéré nous sommes très heureux très content très joyeux pour nos camarades qui ne gagnent leur domicile parce qu'ils n'ont rien fait du mal ils n'ont rien fait ils n'ont absolument rien fait donc nous sommes très heureux qu'ils retrouvent leurs proches en même temps nous avons des prisonniers depuis 2020 et 2010 qui sont encore dans les jol le draman ou autre qui n'ont pas encore recouvré la liberté donc nous allons nous mobiliser pour eux ce que tu as draman ce que tu as redouté en libérant ceux là il faut redouter cette même chose là pour libérer les autres les double oublés là parce que si tu ne libères pas ce qui t'a raté là va te gagner de l'autre côté parce que on ne peut pas se mobiliser pour libérer un certain nombre de prisonniers et ne pas se mobiliser pour réclamer la libération des autres qui sont là-bas depuis longtemps longtemps donc c'est une mobilisation générale une mobilisation générale qui doit se faire ressentir alors camarades le 31 mars le 31 mars à Yopougon Place Figayo c'est l'apothéose nous tous tous les tous les Ivoiriens seront là-bas et Babou Laurent a reçu aujourd'hui le livre le livre blanc des jeunes les jeunes Ivoiriens ont écrit leurs attentes leurs attentes vis-à-vis du chef ils disent Draman Wattra ne fait rien pour eux les jeunes du Côte d'Ivoire disent ah monsieur le président Babou on a perdu espoir Draman il ne fait rien il n'est rien il ne fait rien il n'est pas bon du tout du tout donc monsieur le président c'est sur vous nous comptons donc voici ce que nous souhaitons de Corogo du nord au sud de l'est à l'ouest les jeunes ont fait leurs livres ils ont écrit tous leurs attentes et voici ils ont écrit tout dans ces deux livres et ils sont venus de nos présents Babou le président Babou n'a qu'à en fonction de ça faire son programme pour eux c'est que c'est que le problème on peut faire vis-à-vis des attentes de la jeunesse ivoirienne il n'a qu'à dire ça le 1er avril il n'a qu'à dire ça le 1er avril donc les jeunes de Côte d'Ivoire tous sont mobilisés pour aller écouter le président Babou le 1er avril au palais de la culture et ça ça fait peur à Draman ça ça fait trembler Draman ça ça fait sortir le coco de Draman mais nous on a quoi faire avec ça on n'a rien à foutre qu'ils trempent ou qu'ils ne trempent pas nous on n'a rien à foutre nous on avance camarade c'est de ça qu'il s'agit et j'aimerais ici j'oubliais souvent rappeler à Draman que l'hôtel de golf a pris feu l'hôtel de golf là ça a pris feu où il était caché en 2010 là l'hôtel de golf a pris feu tout ça c'est des mauvais c'est des mauvais présages pour dire que ta chute est imminente ta chute est imminente et bientôt tu vas tomber il n'y a rien à faire bientôt tu vas tomber camarade Pédafrique Draman tombera et il tombera si tu es à Dieu il est en train de tout faire pour amener Macky Sall à pouvoir faire son troisième mandat avec qu'il soit dans une légitimité morale de faire son quatrième mandat de faire son quatrième mandat c'est pourquoi Macky Sall a lancé une chasse à l'homme contre nos frères du Sénégal regardez avec moi cette vidéo regardez avec moi c'est la police ouais 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 là salut gars maintenant ils se promènent ils robent dans les dans les maisons des gens pour les agresser les policiers de Matissal ils rentrent dans les dans les maisons des gens pour les agresser les agresser ils rentrent les gens dans la rue regardez 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 la police ils viennent comme ça regardez 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 vous même ils viennent regardez voilà les gens sont assis là ouais les gens sont assis là ouais les gens sont assis regardez les femmes regardez ils descendent la main ouais 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 ils descendent la main et ils vont ils rentrent là-bas ils rentrent sur les gens pour aller les massacrer dans leur maison et ils pensent que avec avec cette répression il peut quand même faire reculer le peuple du Sénégal mais ça c'est mal de connaître le peuple du Sénégal le peuple du Sénégal est déterminé le Macron Macron a fait son discours aujourd'hui Macron a fait son discours son entretien aujourd'hui avec les journalistes il a dit quelque chose que j'ai aimé il dit lui il ne cherche plus à être candidat d'ailleurs la constitution ne lui permet pas Macron dit lui il ne cherche pas à être candidat parce que la constitution ne lui permet même pas c'est-à-dire que l'affaire du troisième mandat de Macron n'est même pas d'ordre du jour c'est-à-dire que c'est même pas c'est-à-dire que c'est même pas on ne peut même pas parler de ça vous comprenez ça ? c'est même pas imaginable en fait le troisième mandat de Macron c'est même pas imaginable vous comprenez ? parce que ici quand même c'est une démocratie qui vous respecte mais Macron il a l'air à produire Ouattra quand Ouattra a fait son troisième mandat à l'issue d'un massacre sans précédent du peuple de Côte d'Ivoire de sa mort de sa mort Macron est allé féliciter Dramon Ouattra et les gens veulent que nous on aime on aime ce genre moi je ne peux jamais aimer un des gens français jusqu'à ma mort depuis ceux qui sont morts ceux qui sont morts je les aime pas ceux qui sont là je les aime pas ceux qui vont venir je vais pas les aimer ça dans ma tête il y a un blocage tu me vois comme ça là dans ma tête il y a un blocage moi le peuple de France le peuple de France moi même les Tunisiens maltraitent nos frères tout ça moi je parle avec les Tunisiens on sait quand même ce qu'ils font les Tunisiens souvent ils sont là on travaille ensemble les Tunisiens Algériens Marocains c'est mes amis on cause ensemble mais les dirigeants je ne peux pas les aimer Macron je ne peux pas les aimer même si on se croise dans le paradis il va gagner un paradis comment ? Macron ne peut pas gagner un paradis c'est Dieu qui connait mais en tout cas ça va m'étonner si moi je peux croiser Macron au paradis il va me mettre là-bas mais lui là je ne sais pas comment lui va battre là je ne peux pas aimer ce petit bâtard les Gadiens à tous ces Gadiens il est en train d'encourager Maki il est en train d'encourager Maki ça à massacrer le peuple Ségal Avrov avait un discours en septembre 2022 je vais faire le je vais remettre le discours et puis je vais faire la vidéo et puis je vais commenter la vidéo je vais mettre ça sur ma page Babo Fils Inch'Allah ce soir ou demain Inch'Allah la vidéo Ségal Avrov il parle il parle il parle ah ils peuvent tuer ah ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ah ils peuvent massacrer et le tribunal international ne parle pas le tribunal international ne parle pas mais aujourd'hui ils sont en Ouganda parce que le président Mousseveli a dit qu'il ne veut pas d'homo dans son pays ils sont fâchés ils sont sur lui boc 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 partout vous comprenez ça ? mais hey ils cassent ils tuent mais tu sais que je dis tu sais que je dis tu sais que je dis je ne peux plus aimer tu sais que je dis et moi tu sais que je dis toi et moi c'est la guerre toi et moi c'est la bagarre mais attendez je vais finir avec le Sénégal d'abord j'ai eu le mot c'est tu ce qu'il dit frère Macron dit ça et Macky Sall est en train de tuer les jeunes il est en train de tuer les jeunes c'est le gars là personne n'en parle personne n'en parle Macky Sall a presque à la limite presque tué son cou devant tout le monde devant toutes les caméras du monde entier personne n'en parle et les gens veulent que nous on aime ces gens comment comment on va vous aimer nous en nous c'est petit nous on aime nous c'est petit nous on aime aïe aïe c'est petit nous on aime on ne peut pas vous aimer abonne l'Occident abonne les déjeux occidentaux abonne abonne la cabalette nationale voilà le bilay c'est que Macron a dit ça donc le gars là il respecte la démocratie dans son pays donc sur nous on ne doit pas pas faire de démocratie là-bas ah non je demande au peuple du Sénégal de rester mobilisé comme un seul homme et de faire face à de faire face à Macky Sall de ne pas reculer même des yotas de continuer le combat ce combat doit continuer samedi prochain le 25 le parti de Sanko organise une grande manifestation ici à Trocadéro on va y aller samedi 25 là je vous invite tous à venir nous retrouver là-bas à Trocadéro on va c'est le tour Machallah frère ce combat doit continuer Macky ne doit pas passer jamais 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 Macky Sall ne doit pas passer vous avez compris le camarade de l'Afrique il ne doit pas passer c'est ça qu'elle a vêté alors au Congo aujourd'hui ça ne va pas vous allez dire ça ne va pas non ça ne va pas maintenant qui est-ce qui va au Congo pour aller chercher une issue entre Kagame et puis souvent l'Afrique je me dis qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qui s'en va au Congo d'ailleurs qui est là-bas au Congo pour parler entre Kagame et puis qui est là-bas vous allez dire ça va vous suprême ça va vous suprême ça va vous suprême chers camarades et c'est vous qui savez qui est là-bas le tueur de Kadhafi l'assassin de Kadhafi lui là le malheur du peuple de Côte d'Ivoire le voici c'est lui qui est aujourd'hui parti je dis ce qu'il dit pour aller parler du problème entre Kagame et puis Tshisekedi voilà 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 l'Afrique voilà l'Afrique Macron l'envoie soi-disant parler anti Tshisekedi le 1er avril le peuple du Congo se réunit ici ils vont marcher le peuple congolais de France va marcher de Château Rouge jusqu'à la place de la République samedi qui vient là ça c'est les Sénégalais Pastef place Trocadéro le samedi 1er avril les Congolais les Congolais vont marcher de Château Rouge jusqu'à la place de la République je vous invite encore venez vous me regardez vous êtes ici en France vous me regardez quand ils sont à la maison ils sont là comme ça ils sortent pas et c'est eux qui partent souvent très c'est eux qui font leurs commentaires bizarres souvent le combat là hé moi je vais vous dire une chose écoutez ça très bien si ce combat devrait se gagner que sur les réseaux sociaux le combat était déjà fini parce qu'on a le monopole des réseaux sociaux on a fini ça on a fini les réseaux sociaux mais s'il n'y a pas le terrain là ça va marcher je vous dis ça en même temps il y a beaucoup la dernière fois il parle avec un ami là il est de l'Inde tout ce qu'il laisse il ne connait rien dedans c'est que la politique extérieure de la France les Français ils s'en foutent de ça mais quand tu sors et que tu parles ils écoutent et ils vont faire des recherches il y a des petits qui sont curieux ils vont faire des recherches et ils ont une idée par rapport à leur dirigeant voilà la réalité comment Sarkozy Sarkozy peut parler entre Tizekedi et puis Kagame où est l'union où est passée l'union africaine où est passée l'union africaine frère mais le président Moussé Verri et puis le président je crois Angolais qui devraient parler dedans eux ils ont échoué c'est-à-dire que c'est Sarkozy ami de Vincent Bolloré ami de Vincent Bolloré qui va aller parler dedans et de Cyril Bolloré Cyril Bolloré qui va aller parler dedans alors que la semaine la semaine passée là la mise anglaise des affaires étrangères était chez Kagame pour aller trouver une place en Afrique pour qu'on rapatrie les réfugiés qui sont en Angleterre chez Kagame Kagame là il n'y a pas un grand pays c'est le nord Kivu là qui sont en train de guetter le Congo là c'est ça ils veulent donc ce gars là ce nain là va aller va aller tout faire pour faire accepter à Tisekedi un espace pour accueillir les réfugiés quand il dit les réfugiés ce n'est pas les réfugiés africains seulement de toutes races qui vont venir là les Syriens tout cela vont venir là ouais ouais il s'est une quête d'accueil voilà voilà Congolais voilà ce que Tisekedi est en train de faire dans mon pays et le fait que le fait que les Etats-Unis le fait que les Etats-Unis aient dénoncé aient condamné l'agression du Congo par le Rwanda ouvertement Tisekedi a payé de l'argent il a fait du lobbying il a payé de l'argent à une agence de lobbying aux Etats-Unis qui a fait un ami on va dire un ami de Joe Biden qui a fait presser sur Joe Biden sinon Joe Biden n'a pas dénoncé ça de lui-même il a fait ça de façon superficielle pour faire plaisir aux gens et basta sinon quand les Etats-Unis condamnent on sait comment ils condamnent voici la Russie on sait combien de bâtés et de sanctions ont été pris contre la Russie on sait mais pourquoi aucune sanction n'a été prise contre Kagame mais au contraire même la Coupe d'Afrique il est en train de lutter pour que la Coupe d'Afrique aille chez lui la prochaine édition après la Côte d'Ivoire la prochaine édition de la Coupe d'Afrique aille chez lui alors qu'ils ont ils ont retiré la Russie de la Coupe du Monde du Mondial la FIFA mais la FIFA va organiser une édition de la Coupe d'Afrique au Rwanda pour vous dire que vous les Africains nous là on n'est pas des hommes nous nos vies là c'est comme des bétails qui non même pas bétail ça va bétail on peut utiliser quoi je vais combattre à quoi des petits souris qui meurent c'est ça c'est notre vie là ça on compare vous comprenez ça donc si vous si on s'est plaît dans cette posture ben asseyez-vous et dormez même si on s'est plaît dans cette situation dormez mais en tout cas l'histoire il tiendra que le jeune pas reconnaître a fait ce qu'il pouvait mais les Africains ont dormi l'histoire il tiendra ça parce qu'il faut faire ce que tu peux c'est ça donc je demande aux Congolais de se mobiliser à l'instar des Sénégalais je demande au peuple du Congo de se mobiliser de rester mobilisé d'étensifier les mâches de multiplier les mâches partout à travers le monde multipliez les mâches multipliez les mâches n'attendez pas qu'un événement vous choque avant de sortir multipliez les mâches faites un programme de mâches par un chaque deux semaines dans la rue chaque deux semaines dans la rue je vous le jure vous allez gagner le combat c'est moi qui vous le dis les mâches ça marche toujours même si vous êtes 10 à marcher ça a son effet sa têture sa cible mais l'erreur social là lui c'est pour éveiller la conscience c'est pour vous préparer à marcher s'il y a l'erreur social qui n'a pas marche c'est comme c'est comme une lampe qui n'a pas de piles qui n'a pas de source d'énergie on va dire ou une source d'énergie qui n'a pas de récepteur comprenez c'est comme moi j'ai la pile mais je n'ai pas de lampe pour allumer ou bien j'ai un chargeur je n'ai pas de téléphone vous comprenez c'est comme ça l'erreur social et puis le terrain l'erreur l'erreur social c'est un chargeur pour vous galvaniser vous mobiliser mais le téléphone c'est lui qui reçoit la charge et qui fonctionne vous comprenez mais si le chargeur est là le chargeur le chargeur envoie l'énergie pour charger la batterie du téléphone et que le téléphone ne réagit pas on ne peut pas avoir d'image on ne peut pas émettre d'appel on ne peut rien faire voilà un peu carcaturé la lutte il y a souvent les gens bon qu'on a faut dénoncer bon qu'on a faut dénoncer bon qu'on a faut dénoncer souvent 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 je regarde et puis je dis tu es malade et puis je ne parle pas il y a beaucoup comme ça je ne parle pas il ne faut pas penser que j'oublie mais je n'ai pas parlé parce que tu es assis tu es assis ce que tu dis l'injustice que vous avez dans votre coin vous êtes nombreux moi je vais moi je vais dénoncer mais si vous ne réagissez pas de vos potions vous allez avoir quoi comme gain de cause rien absolument rien vous n'allez rien avoir les transporteurs vont confier leurs problèmes j'ai baillé j'ai baillé faites des vidéos sur des vidéos ils ne sont pas sortis Draman a envoyé un radar partout ils m'ont dit encore j'ai dénoncé ils ne sont pas manifestés Draman a envoyé permis à point en deux en deux mois en deux mois ils perdent leur permis comme ce n'est pas possible et ils m'ont dit ils ne dénoncent plus ils ne dénoncent plus moi je ne suis pas là pour vous ah non j'ai d'autres chats à fouetter donc quand quelqu'un sur les rues sociaux parle moi je parle à un million de personnes je fais des vidéos qui atteignent des millions de personnes oui je fais des vidéos qui atteignent des millions de personnes mais si derrière il n'y a pas d'action zéro à la base je dis bien zéro à la base c'est ça qui est la vérité donc si on ne se mobilise pas nos enfants viendront nous demander pourquoi c'est pourquoi je dis à tout le monde le terrain samedi je sors samedi qui vient je sors samedi qui vient après ça je sors si il y a mâche même si c'est sous la pluie moi je sors il n'y a pas un événement il n'y a pas d'événement où on m'invite et puis jamais c'est que je ne sais pas même si tu m'envoies ce matin à Gorgogne on sort le soir je m'en vais parce que je sais que le salut du peuple africain passe par là mais si on s'assoit pour dire pour faire le commandant braque 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 depuis on est là zéro c'est où il y a les actions qui marchent le mari il y a eu les actions ça a marché le Burkina ils sont en train de se débrouiller un peu un peu la Guinée un peu un peu bon plus ou moins le Sénégal voilà le peuple sénégalais qui est en train de se mobiliser vous allez voir vous allez voir quand Sonko va retrouver la santé normalement et qu'il va lancer des mots d'ordre et que le peuple Sénégal va suivre en masse vous allez voir que Makissal va reculer foncé il va reculer forcer c'est obligé il va reculer c'est ça qui est la vérité peuple d'Afrique camarades d'Afrique a partagé un peu l'écule en République en Afrique les peuples ont manifesté à Bangui pour soutenir Wagner et puis eux-mêmes ils disent c'est Wagner Wagner c'est Wagner nous aimons il dit c'est Wagner nous aimons clair alors au Mali comme je l'avais annoncé au Burkina de toute façon il y a eu une manifestation bon on va dire hostile à IBE on va dire plus ou moins mais voilà ils ont manifesté à Ougadougou fidèle à son engagement de lutte contre la vie chère la corruption la fraude les punités et pour les libertés dénoncent l'incarcération du pouvoir pardon l'incapacité du pouvoir de transition à répondre aux attentes sécuritaires des populations des villes et des campagnes la CCVC ça c'est la coalition ça CCVC les Ouassizi ça c'est Ouagadougou Bataillon est direct avant de passer Camarapé d'Afrique donc au Mali je vous avais dit on va revenir sur Ouagadougou on va aller au Mali d'abord au Mali je vous avais dit avant hier avant hier non oui ou hier que Ouattara avait mis en place avec le Mali ils avaient mis en place une quoi une une commission mixte Côte d'Ivoire-Mali qui devait travailler ensemble excusez-moi Côte d'Ivoire-Mali qui devait travailler ensemble pour pacifier normaliser la diplomatie bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le le Mali vous avez compris donc ils sont en train de travailler à ça ils se sont vus aujourd'hui ils vont travailler ils vont fixer attend je crois à Bamako la réunion de la quatrième session de la grande commission mixte de coopération Mali-Côte d'Ivoire c'est une réunion au niveau au niveau des experts des deux pays donc les deux les experts des deux pays se sont mis ensemble ils ont parlé aujourd'hui ils ont négocié peut-être ça va aboutir à une visite d'Asmin Gota en Côte d'Ivoire mais Asmin Gota il sait il sait que lui il ne peut pas partir en Côte d'Ivoire c'est même pas c'est même pas la peine cette commission qu'ils sont en train de mettre en place d'ailleurs ça n'a pas marché ça n'a pas marché pourquoi ? parce que la CEDA va commencer incessamment à sanctionner le Mali et alors la Côte d'Ivoire ils sont obligés de suivre ça donc voilà un peu ce qui se passe à part ça au Mali il y a eu un véhicule Toyota double cabine de couleur blanche immatriculé BG BG 7802 MD appartenant à la BNDA qui a été volé aujourd'hui mardi 21 hier on va dire mardi 21 vers 14h ça aussi ça c'est une petite information maintenant on va aller au BNF quand j'ai dit ici que le BNF a reçu des armes de la Côte d'Ivoire des armes des munitions et des véhicules de la Côte d'Ivoire les gens les gens disent que je suis mauvais je n'aime pas Ibé c'est pas ça bon on va écouter ici le porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire on va l'écouter on est parti écoutons-le écoutez Binta Djan de RFI écoutez une question concernant le Burkina Faso la Côte d'Ivoire a donné du matériel militaire au Burkina pour l'aider à lutter contre le terrorisme je me fais la porte-parole d'un auditeur qui a une question à ce sujet et qui demande pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas fait ce geste-là avant sachant que les problèmes de terrorisme sont connus depuis un certain temps dans ce pays peut-être vous pouvez revenir en détail aussi sur les motivations qui ont expliqué ce geste merci beaucoup pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas livré l'exemple avant pourquoi elle n'a pas livré avant l'exemple et la Côte d'Ivoire dit pourquoi tu n'as pas donné l'exemple avant écoutez le porte-parole je ne sais pas quelles sont vos sources je note que vous êtes affirmatif sur la question c'est la première question que je me pose par rapport à cette question que vous posez en tout état de cause ce que je peux dire c'est qu'il y a quand même au niveau international un cadre qui encourage à la coopération de tous les états avec les pays qui sont donc en lutte contre le terrorisme il y a au niveau des Nations Unies donc dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme des résolutions qui ont été prises pour encourager cette coopération même au niveau de la CDAO il y a eu un protocole qui a été donc également pris afin de faciliter cette coopération entre états qui luttent contre le terrorisme et quand nous descendons à une échelle plus petite vous avez l'initiative d'Akra qui regroupe un certain nombre de pays qui sont aux prises donc avec cette lutte contre le terrorisme c'est autant de cadres qui permettent donc la coopération parce qu'on le dit c'est trivial aujourd'hui personne aucun pays ne peut lutter seul contre le terrorisme c'est un combat asymétrique qui nécessite donc une grande solidarité donc des différents pays et je pense que si la Côte d'Ivoire l'a fait c'est dans ce cadre là et la Côte d'Ivoire et si la Côte d'Ivoire l'a fait c'est dans ce cadre là écoutez à la main c'est dans ce cadre là je pense que si la Côte d'Ivoire l'a fait c'est dans ce cadre là et la Côte d'Ivoire est pleinement donc dans son droit de le faire puisque elle est conforme à toutes je dirais ses indications à toutes ses recommandations de la communauté internationale je voudrais rappeler que le président de la république quand il était à la tête de l'EMOA vous vous en souviendrez certainement avait facilité donc la fourniture de moyens aux trois pays que tu m'as tu m'as tu m'as tu m'as il a donné ces 4 millions de dollars à la France pour aider les pays il n'a pas donné ça au pays mytho c'était en 2019 je me rappelle très bien à Accra c'était la première réunion de l'initiative d'Accra je me rappelle très bien mytho il veut mentir comme ça il veut mentir afin de leur permettre de faire face à la lutte contre le terrorisme donc de ce point de vue je ne pense pas que nous trahissons donc une démarche de solidarité une démarche d'union dans le cadre donc de cette lutte contre cette menace asymétrique d'accord donc la Côte d'Ivoire a bel et bien fourni les armes les munitions etc au Burkina Faso c'est bon maintenant non ? c'est clair maintenant non ? voilà donc est-ce qu'on a besoin d'aller chercher Midi à 14h encore ? non tout est dit tout est clair maintenant est-ce que Ibrahim Traoré parce que Dramond Gontra lui a donné les armes il va changer de posture je ne sais pas selon en tout cas selon votre selon votre regard vis-à-vis d'Ibrahim Traoré vous bon certains parce que moi à mon niveau je n'ai pas affaire à ce gars je n'ai pas affaire à lui je sens que c'est la réalité moi c'est comme ça moi c'est un nous moi c'est un nous moi ça va pas ça va pas ça va ça va je ne suis pas je ne peux pas comme ça non 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 ce gars là je ne suis pas élu voilà c'est ça qui est la vérité donc vous avez très bien compris la réalité les armes ont belle liberté livrée les armes ont belle liberté livrée voilà c'est ça qui est la vérité donc c'est d'ailleurs même dans ce même cadre là que Draman est en train de courir derrière le Mali c'est parce qu'il va avoir le Mali parce qu'il y va de sa longévité au pouvoir s'il n'arrive pas à offrir le Mali à la France il sert à quoi alors comprenez donc il doit tout faire pour arriver à offrir le Mali au Burkina à la France et ça le Mali doit être très rapide très vite pour récupérer Kidal et puis on a quitté ici récupérer Kidal chasser l'aménagement se positionner tranquillement et puis bloquer toutes les frontières renforcer la sécurité frontalien et puis avancer maintenant dans la lutte c'est ça qui est la vérité donc camarades pays d'Afrique je pense qu'on a fait le tout je pense qu'on a fait le tout donc ce que je peux vous demander c'est de partager encore et encore la vidéo de mettre la vidéo partout à travers le monde voilà sur ce Bagbo Ouryen Bagbo Ouryen Bagbo Ouryen très prochainement Bagbo présente la République Côte d'Ivoire André Rajolina chers camarades on est ensemble merci à vous je salue tout le monde ramadan moubarak à chacun de vous tous les musulmans du monde bon mois de ramadan à vous merci